Lecture du livre Les paraboles du Seigneur Le semeur La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, 11 Un semeur sorti pour semer Le semeur est la semence. La parabole du semeur illustre les mystères du royaume des cieux et l'œuvre du divin laboureur en faveur de son Église. Semblable au semeur qui arpente son champ fraîchement remué, le Christ sema à pleine main la semence de vérité. Ces paraboles étaient cette graine d'où devaient éclore les plus précieuses vérités de sa grâce. À cause de sa simplicité, la parabole du semeur n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Par la semence lancée dans le sol, Le Christ désire attirer nos esprits sur la semence évangélique qui conduit l'homme à la fidélité envers Dieu. C'est le souverain maître de l'univers qui nous a donné la parole de la menu-semence et ce sont les mêmes lois de la germination qui agissent dans les cœurs pour y faire fructifier la semence de la vérité. Sur les bords de la mer de Galilée s'était rassemblée une grande foule pour voir et écouter Jésus. Il y avait là des malades sur leur natte qui attendaient anxieusement l'heure où ils seraient présentés à celui qui avait reçu de Dieu le pouvoir de guérir les infirmités des races pécheresses. C'est ainsi que nous voyons le Christ réprimer la maladie et répandre autour de lui la vie, la santé, la joie et la paix. Comme la foule augmentait sans cesse et se pressait autour de Jésus au point que les nouveaux venus ne pouvaient plus arriver jusqu'à lui, le sauveur, après avoir adressé quelques paroles aux pêcheurs qui se trouvaient dans leur barque, monta dans l'embarcation qui devait le conduire de l'autre côté du lac. Puis, ayant demandé à ses disciples de s'éloigner quelque peu du rivage, il se mit à parler à la foule. Le long du littoral s'étendait la magnifique plaine de Génézareth. Au loin surgissaient les montagnes aux cimes altières. Dans la plaine, comme sur le flanc des collines, des semeurs et des moissonneurs s'affairaient, les uns à jeter la semence, les autres à moissonner les premières récoltes. Considérant cette scène, le Christ s'adressa à la foule en ces termes. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante et cent pour un. La moisson du Christ fut incomprise de ses contemporains, car sa venue sur la terre n'était pas conforme à leur attente du Messie. Il était le centre de toute l'économie juive dont les services solennels avaient été établis par Dieu lui-même, et qui devait subsister jusqu'au terme marqué où viendrait celui qu'annoncerait ses cérémonies liturgiques. Mais les Juifs, attachés à des formes et à des rites, oublièrent totalement leur signification symbolique. Les traditions, les maximes et les ordonnances des rabbins avaient voilé l'enseignement divin et constituaient autant d'obstacles qui les empêchaient de parvenir à la connaissance de la véritable religion. Quand vint la réalité dans la personne du Christ, ils ne le reconnurent pas comme celui qui accomplissait tout leur type et qui était la substance même des ombres de leur service religieux. Ils rejetèrent l'antitype et se cramponnèrent aveuglément à leur symbole périmé et à leur cérémonie devenue inutile. Le Fils de Dieu était venu, mais il continuait à demander un signe. Il répondait au message « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche en réclamant un miracle. » L'évangile de Jésus-Christ fut pour eux une pierre d'achoppement parce qu'ils exigeaient des signes au lieu d'un sauveur. Pour eux, le Messie devait être un vaillant guerrier qui établirait par de grands faits d'armes son empire sur les ruines des royaumes terrestres. C'est à cette attente que répondit le sauveur par la parabole du semeur. Ce n'est ni par la force, ni par de violents combats que devait triompher le royaume de Dieu, mais par l'introduction d'un principe nouveau dans le cœur des hommes. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Christ est venu sur la terre non comme un roi, mais comme un semeur, non pour écraser des empires, mais pour répandre la semence, non pour entraîner ses partisans vers des triomphes terrestres et la gloire nationale, mais pour les former en vue d'une moisson qui nécessiterait des labeurs patients, des pertes et des désillusions. Les pharisiens saisissaient le sens de la parabole, mais la leçon ne leur convenait guère, ils faisaient semblant de n'y rien comprendre. Quant à la foule, elle était encore très étrangère au grand mystère présenté par le nouveau docteur pour en saisir toute la portée, bien que ces paroles eussent si étrangement remuer les cœurs et si amèrement déçus leurs ambitions. Les disciples eux-mêmes ne comprirent pas davantage cette parabole, mais leur intérêt pour ces problèmes s'était éveillé en eux. Ils vinrent trouver Jésus en privé pour lui demander de la leur expliquer. C'était justement ce qu'attendait le Maître. Il répondait ainsi à son secret désir de pouvoir leur donner un complément d'explication. Il leur commenta donc la parabole avec le même zèle qu'il met à faire comprendre sa parole à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Ceux qui étudient la parole de Dieu avec des cœurs ouverts à l'action du Saint-Esprit ne resteront pas sans la comprendre. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, dit le Christ, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Tous ceux qui viennent à lui pour mieux comprendre sa vérité ne seront pas déçus. Il leur fera connaître les mystères du royaume des cieux et ces mystères seront compris de tous ceux qui aspirent à la connaissance de la vérité. Une céleste clarté brillera dans leur âme et elle sera pour leur entourage comme un flambeau sur un sentier ténébreux. Un semeur sortit pour semer. En Orient, tout était incertain. On était exposé à de graves dangers, à des invasions toujours possibles, ce qui obligeait les gens à vivre dans des villes entourées de murailles, de sorte que chaque jour, on pouvait voir le cultivateur se rendre à son travail, hors des murailles de la ville. De même, le Christ, le divin semeur, sortit pour semer. Il quitta un séjour de paix et de sécurité, sacrifiant la gloire qu'il avait auprès du Père avant même que le monde fût, et abandonna la place qu'il occupait sur le trône de l'univers. Il vint sur la terre, homme de douleur, exposé à la tentation. Dans la solitude, il sema avec larmes et il arrosa de son sang la semence de vie qu'il était venu apporter à un monde perdu. Comme lui, ses serviteurs doivent sortir pour semer. Appelé à la vocation de semeur de vérité, Abraham reçut cette exhortation. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton Père dans le pays que je te montrerai. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit sans savoir où il allait. L'apôtre Paul, en prière, au temple de Jérusalem, reçut cet ordre du ciel. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est ainsi que ceux qui reçoivent un appel à s'unir à Jésus-Christ doivent tout quitter pour le suivre. Cela ne se fait pas sans rompre avec d'anciennes relations, sans briser des plans chèrement établis, sans renoncer à des espérances terrestres. Avec peine, avec larmes, dans l'isolement et l'abnégation, il faut jeter la semence. Le semeur sème la parole. Le Christ est venu pour semer la vérité sur la terre. Depuis la chute de l'homme, Satan a répandu les germes morbides de l'erreur. Il parvint, par un mensonge, à dominer l'homme et il s'efforce de renverser le royaume de Dieu ici-bas afin d'amener les hommes sous son hégémonie. En sa qualité de semeur d'un monde supérieur, le Christ vint sur la terre pour jeter les semences de vérité. Celui qui avait pris part au conseil de Dieu, qui habitait les profondeurs même du sanctuaire de l'éternel, pouvait apporter ici-bas les purs principes de la vérité. Depuis la chute de l'homme, le Christ n'avait cessé de révéler la vérité à l'humanité et c'est lui qui lui communiqua l'incorruptible semence, la parole vivante et permanente de Dieu. Dans la première promesse faite en Éden à notre race déchue, le Christ semet la semence évangélique, mais c'est à son ministère parmi les hommes que la parabole du semeur s'applique dans un sens tout particulier. La semence, c'est la parole de Dieu. Toute semence a en soi un germe de vie, c'est en elle qu'est cachée la vie de la plante. La parole de Dieu est un facteur de vie. Les paroles que je vous ai dites, fait remarquer Jésus, sont esprit et vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tout commandement, toute promesse de la Bible renferme une puissance, la vie même de Dieu qui nous donne le pouvoir d'obéir aux commandements et de transformer la promesse en réalité. Celui qui par la foi reçoit la parole de Dieu reçoit la vie même et le caractère de Dieu. Toute semence porte en elle du fruit selon son espèce. Mise en terre dans des conditions normales, la graine manifestera sa vitalité dans la plante. Reçue dans votre âme par la foi, l'incorruptible semence de la parole de Dieu produira une vie et un caractère conforme au caractère et à la vie de Dieu. Les docteurs en Israël ne semaient pas la bonne semence de la parole. L'œuvre du Christ comme docteur de la vérité offre un contraste frappant avec celle des rabbins de son époque dont la principale préoccupation était d'exposer des traditions, des théories et des spéculations humaines. Il leur arrivait souvent de mettre ce que les hommes avaient dit ou écrit au sujet de la parole de Dieu à la place de la parole elle-même. Leur enseignement n'avait pas le pouvoir de vivifier l'âme. Le Christ, au contraire, choisissait toujours la parole comme thème central de ses exposés. Il arrêtait ses contradicteurs avec un catégorique « Il est écrit » ou bien par ses questions « N'avez-vous pas lu dans les Écritures ? » « Qui lis-tu ? » Il ne laissait jamais passer l'occasion de jeter la semence de vie dans le cœur de l'ami ou de l'ennemi. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, la parole même de Dieu, en référait toujours aux Écritures en disant « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliquait à ses disciples dans toutes les Écritures ceux qui le concernaient. Les serviteurs du Christ doivent suivre son exemple. Aujourd'hui, comme hier, les vérités fondamentales de la parole de Dieu sont enfouies sous les théories et les spéculations des hommes. Nombreux sont les prétendus ministres de l'Évangile qui n'acceptent pas toute la Bible comme la parole inspirée de Dieu. L'un n'admet pas ceci, l'autre repousse cela. Tous s'accordent pour mettre leur jugement au-dessus de l'Écriture et le message qu'ils enseignent ne repose que sur leur propre autorité. Des semences d'infidélité sont ainsi largement répandues et l'authenticité divine de la parole est détruite. Les fidèles sont dans la confusion, ne sachant plus ce qu'il faut croire. Nombreux encore sont les crédeaux sans fondement. Au temps du Christ, les rabbins attribuaient un sens mystique et forcé à certains passages des Écritures. Furieux de ce que l'enseignement de la parole de Dieu condamnait leur système, ils s'évertuaient d'en éliminer la force. Il en est de même de nos jours. On a rendu l'Écriture obscure et mystérieuse afin d'excuser la transgression de la loi. Au cours de sa vie terrestre, Jésus condamna cette manière d'agir. Il enseigna que la parole de Dieu pouvait être comprise par tous les hommes. Avec une autorité qui n'admet pas la réplique, il amenait ses contradicteurs à l'Écriture. C'est ce que nous devrions faire nous-mêmes. La Bible doit être présentée au monde comme la parole d'un Dieu infini, comme le point final de toute controverse et le fondement de toute croyance. La Bible a été privée de sa puissance et il en est résulté un abaissement de la spiritualité. Aujourd'hui, les chers ne retentissent que rarement de ces sermons dont la puissance communique la vie aux âmes. Les auditeurs ne peuvent plus dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Nombreux sont ceux qui ont soif du Dieu vivant et qui soupirent après le sentiment de sa présence. Les systèmes philosophiques ou les productions littéraires les plus admirables ne sauraient satisfaire le cœur humain. Les affirmations et les inventions de l'homme sont sans valeur. Seule la parole de Dieu doit parler aux âmes. Puissent ceux qui sont lassés des traditions, des maximes et des théories humaines entendre la voix de celui dont la parole peut communiquer à l'âme la vie éternelle. Le thème favori du Christ était « La tendresse paternelle de Dieu et son abondante grâce. » Il insistait sur la sainteté de son caractère et de sa loi. Il se présentait lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Que ce soient aussi les thèmes des ministres du Christ. Présentez la vérité telle qu'elle est en Jésus. Présentez clairement les exigences de la loi et de l'Évangile. Parlez aux hommes de la vie de sacrifice du Christ, de ses humiliations, de sa mort, de sa résurrection glorieuse, de son ascension, de son intercession en leur faveur dans les parvis célestes et de sa promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Au lieu de perdre votre temps à discuter des théories erronées ou à chercher à combattre les adversaires de l'Évangile, suivez l'exemple du Christ. Que vos discours procèdent de la source limpide qui procure la vie. Prêchez la parole, insistez en toute occasion, semez le long des eaux. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel ? N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Le semeur sème la parole. Tel est le grand principe qui devrait être à la base de notre système d'éducation. La semence, c'est la parole de Dieu. Dans la plupart des écoles aujourd'hui, la Bible est mise de côté et les esprits se nourrissent d'autres sujets. L'étude des auteurs profanes tient une trop grande place dans nos programmes scolaires et le scepticisme se trouve mêlé aux enseignements de nos ouvrages classiques. La recherche scientifique tente à égarer les esprits par ces découvertes qui sont mal interprétées et perverties. La parole de Dieu est comparée avec ce que l'on appelle les enseignements de la science et elle apparaît alors sujette à caution. Des semences de doute sont jetées dans le cerveau de la jeunesse et à l'heure de la tentation elles lèvent infailliblement. Sans la foi dans la parole de Dieu, l'âme s'en va à la dérive comme une barque sans pilote et les jeunes suivent des sentiers qui les éloignent de Dieu et de la vie éternelle. C'est à cette cause que l'on doit en grande partie attribuer l'iniquité qui règne dans le monde à notre époque. Quand les écritures sont délaissées, les mauvaises passions du cœur naturel échappent à leur puissance de contrôle. Les hommes, sement pour la chair, ne peuvent que récolter la corruption. C'est ici encore qu'il faut chercher souvent la grande cause de notre faiblesse mentale. Lorsqu'on se détourne de la parole de Dieu pour se nourrir des écrits d'auteurs profanes, l'esprit se ravale et perd de sa vigueur. Peu à peu, il s'éloigne des principes larges et profonds de la vérité immuable. Notre intelligence s'adapte à ce qui lui est devenu familier et se laisse absorber par des aspirations purement matérielles. Elle s'affaiblit et la faculté de s'assimiler les choses spirituelles diminue au point de devenir, après un certain temps, incapable d'expansion. C'est là de la fausse éducation. L'œuvre de tout éducateur devrait être de mettre la jeunesse en rapport avec les grandes vérités de l'inspiration. C'est là le genre d'instruction essentiel pour la vie présente et celle qui est à venir. Qu'on ne s'imagine pas que cela contrecarre l'étude des sciences ou rabaisse le niveau de l'instruction. La connaissance de Dieu est aussi élevée que les cieux et aussi vaste que l'univers. Rien n'est plus propre à enoblir et à communiquer la vigueur intellectuelle que la méditation des grands thèmes qui concernent notre vie éternelle. Que la jeunesse s'efforce de comprendre le sens de ces vérités qui viennent de Dieu et l'effort qu'elle fera pour atteindre ce but tendra à élargir et à fortifier son esprit. Tout étudiant qui s'efforce de mettre en pratique la parole enrichit ses connaissances et s'assure ainsi un trésor inestimable. L'instruction qu'il faut chercher à acquérir en sondant les Écritures c'est une connaissance expérimentale du plan du salut. Elle restaurera l'image de Dieu dans l'âme, fortifiera l'esprit contre l'assaut des tentations et préparera l'élève à devenir collaborateur de Jésus-Christ dans sa mission de miséricorde. Elle fera de lui un membre de la famille divine et le préparera à participer à l'héritage des saints dans la lumière. Mais celui qui enseigne la vérité sacrée ne pourra communiquer que ce qu'il sait par expérience. Le semeur sème sa semence. Le Christ enseignait la vérité parce qu'il était la vérité. Sa pensée, son caractère, son expérience personnelle se retrouvaient dans son enseignement. Ainsi doit-il en être de ses serviteurs. Ceux qui enseignent la parole de Dieu doivent se l'assimiler par une expérience personnelle. Il faut qu'ils sachent que le Christ est devenu pour eux sagesse, justice, sanctification et rédemption. En présentant la parole de Dieu aux autres, il ne faut pas le faire en termes vagues comme si l'on avançait de simples suppositions. Il faut pouvoir dire avec l'apôtre Pierre « Ce n'est pas, en effet, en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Tout ministre de Christ et tout éducateur chrétien doivent être en état de dire avec Jean, l'apôtre bien-aimé, « La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Je t'invite à la seconde partie de ce chapitre, un semeur sorti pour semer, dans le prochain audio intitulé « Le terrain au bord du chemin. » Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.